Musique J'avais un vrai intérêt pour le savoir-faire français de manière générale, que ce soit des matériaux comme le bois, le métal ou la laine, je suis moi-même très manuelle et j'avais vraiment le désir de faire revivre finalement un savoir-faire français avant de le voir effectivement complètement disparaître ou partir à l'étranger. On a créé pour le lancement une collection de couvertures de voyage. Donc en fait ce sont des plaids qu'on a réinventées à la française, qui est cette couverture qui accompagnait les Highlanders dans leurs déplacements dans les pays froids. On a trois qualités de laine aujourd'hui. Une qualité en laine recyclée, c'est un fil qui est fabriqué dans le Tarn. On a une deuxième gamme qui est fabriquée avec du fil de Mérinos extra fin, donc avec un fil italien, une couverture très douce et très souple. Et on a une dernière gamme qui est en Baby Alpaga, c'est un fil qui vient du Pérou, très résistant, très chaud et extrêmement doux. Comme on vend une couverture de voyage, il faut qu'on l'accessoirise avec un outil de voyage. Ce sont des sacs en coton qui sont cousus au CAT de la Flèche et qui sont vraiment le compagnon de voyage de la couverture et qui permettent de ranger la couverture ou de l'emporter partout avec nous. On a notre propre site, lamesondelamaille.com, où les gens peuvent commander leur couverture, qui sera livrée dans le monde entier. L'ambition c'est surtout l'international, puisque le Made in France est vraiment valorisé et très bien perçu. L'ambition c'est aussi évidemment des nouvelles collections. On réfléchit déjà à des collections d'été, puisque le plaid d'été devient la mode dans l'univers de la décoration. Et puis peut-être demain, d'autres produits de maille, on nous réclame des écharpes, des ponchos, des pulls. L'univers de la maille, après, offre un champ des possibles incroyable.